Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bornes. Nous sommes de retour pour une autre vidéo, hors de commun. Les frères et sœurs, il y a beaucoup de choses dans ce monde, il y a des règles à suivre. Si vous en fourniez à ces règles, il y aura des conséquences. Par exemple, quand on vous dit « ne voulait pas », vous, vous ne devez pas vouler. Parce que si vous voulez, ça aura des conséquences. Le péché ouvre la porte au démon. Quand vous faites ce péché-là, les deux mots ont une localité sur vous. Et tout ce qu'on fera contre vous, va vous atteindre, si vous ne faites pas attention. On va commencer par écouter le témoin d'une jeune fille qu'on nous parlait d'une ancienne voulueuse de bijoux. Mais on l'a attrapé. Dans le dernier témoin, nous entendons un homme nous parler d'un rituel qu'il a fait avec un marabout. Mais les choses ont commencé à mal tourner. Il a même rencontré une belle femme avec qui il sortait. Il pensait que c'était une femme, ou encore une humaine. Alors que la réalité, c'est que ce n'était pas le cas. C'était un esprit qui a pris la forme d'une femme. Et qui est venu être avec lui. Il faisait tout avec elle. Comme on fait tout avec une femme ordinaire. C'est un truc hors du commerce que nous en entendons d'ici. Mais commençons par le commencement. C'est parti ! Donc, l'histoire s'est passée au Tchad. Et c'était chez une amie. Je restais quelques temps chez elle. Et ils ont reçu en fait la visite d'une dame. Qui voyait les personnes là qui viennent demander à manger dans les maisons et tout. Les mendiants, je ne sais pas si je peux m'autoriser à les appeler comme ça. Du coup, c'était la visite d'une mendiante et tout. Elle venait plusieurs fois, tout le temps. Apparemment, elle avait l'habitude de venir chez eux. Demander à manger, tout ça. Donc, un jour, elle est venue demander à manger. Et la mère de ma copine, elle était en train de ranger ses bijoux en fait. Elle avait étalé un peu ses bijoux au salon. Et elle était en train de ranger. Donc, la dame, elle est entrée du portail. Elle a traversé la cour. Elle est venue entrer jusqu'au salon. Vu qu'elle ne voyait personne. Et quand elle est entrée, elle a suppris la mère de ma copine en train de ranger ses bijoux. Parce que quelques jours avant, il y avait une cérémonie chez eux. Donc, la mère de ma copine cache les bijoux. Elle reçoit la dame et tout. Elle la refait sortir du salon. Elle va avec elle vers la cuisine. Elle lui sert ce qu'il y a à lui servir et tout. Elle la sert ce qu'il y a à servir et tout. Après, ils se disent au revoir. Et après, la mère de ma copine range les bijoux. Elle range les bijoux où elle a l'habitude de ranger. Et quelques jours après ça, il y a une autre cérémonie. Et chez nous, au Tchad, en fait, quand il y a les cérémonies et tout ça, c'est des bijoux en or qu'on porte. Donc, elle va pour récupérer les bijoux en or. Elle ne trouve pas. Et elle disait en fait que quand la dame est partie le soir, après la prière de 18 heures, elle a vu comme un gros chat noir sortir de sa chambre et sortir du salon de son côté. Mais elle n'a pas trop prêté attention parce qu'il y a des fois des chats et tout dans les parages. Donc, elle n'avait pas prêté attention. Elle a vu, elle va, elle ne trouve pas. Une moitié, franchement, presque. Elle disait la grande partie des bijoux. Elle ne trouvait pas et tout. Elle ne comprenait pas comment est-ce que les bijoux ont fait pour se perdre. Elle n'a jamais perdu les bijoux. La plupart de ses enfants sont mariés. Elle ne vivait qu'avec ma copine. C'était la dernière fille qui restait. Et moi, j'étais allée rester quelques jours avec eux chez eux. Mais elle a perdu les bijoux. Il y a des employés, il y a des personnes qui travaillent, mais ces personnes-là n'avaient jamais... Ils n'ont pas la main légère, en fait. Et où elle cache les bijoux, c'est impossible qu'ils sachent, d'après ce qu'elle disait. Donc, pour elle, elle disait en fait que c'est peut-être le chat. Peut-être que c'était quelqu'un qui s'est transformé en chat, qui a volé les bijoux. Et quelques jours après, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Je ne sais pas, elle est partie voir les barabous, ou elle est partie voir, je ne sais pas trop qui. C'est la dame qui demandait à manger. C'est la mondiale qui ramène les bijoux. Quelques jours après, c'est la mondiale qui ramène les bijoux. Elle vient en suppliant et tout. Elle dit qu'elle a failli perdre sa vie et tout. Que c'est elle qui a volé les bijoux. Nanani, nanana. Elle demande pardon et tout ça. Elle demande pardon. Il y avait beaucoup... Les gens se sont réunis. On lui demande comment est-ce qu'elle a fait pour voler les bijoux. Elle dit en fait que le chat qui était passé quand la mère de ma copine faisait la prière de 18h et tout, le chat noir qui était sorti de la chambre qu'elle a croisée, c'était elle. Donc c'était une sorcière en quelque sorte. Bref, après l'histoire a fini, c'est leur chef de quartier. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de la dame. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Vous voyez ça ? Elle s'écoule. Elle a su pour la femme la mère, ses bijoux. Automatiquement, elle s'est transformée en chat pour aller voler. Sérieux ? Ça veut dire que vous avez chez vous des gens qui sont capables de se transformer en tout. Mais vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas que les chats, des sorciers chez vous. Souvent, on voulait confier du grand... projet, même de grands biens. Sans savoir que vous confiez toutes ces choses au diable. Maintenant, regardez ce qui se passe. Que c'est la vous-même de leçon. Nous allons partir maintenant au deuxième témoignage. Écoutons. Mais elle a quand même pu récupérer ses bijoux. Bonsoir, bonsoir. En fait, j'ai deux histoires qui sont liées. En fait, ils sont liées. La première, c'est quand je faisais... Quand je faisais encore mes trucs du... De Skama. Donc, comme je peux dire. Entre amis, on est allé voir un papa. Et... Et on a fait des trucs que je ne peux pas... Que je ne peux pas devoir aller... Devoir aller ici. On a fait des trucs. On a commencé à... Tu as fait des rituels. Voilà. Comme tu comprends là. Non, mais c'est l'autre là. Tu peux dire ça tout fois mentionner les noms des gens avec qui tu étais. Ça, c'est un peu ça. Donc, voilà. On a fait des rituels. Il a fait de tout. Bon. On a commencé à avoir de l'argent. On s'est acheté... Chacun s'est acheté une petite voiture. C'était quoi les rituels ? C'était quoi les rituels ? Ça m'intéresse de quoi ? Non, les petits lavages ou autres. Ils me donnaient des trucs qu'on devait se rendre avec et tout. Donc, pas des trucs... Super graves quoi. Ok. Voilà. Donc, on a eu à avoir un peu d'argent. Et comme moi, mon papa est décidé. Ça fait des années. J'ai commencé à voir mon papa dans mes rêves. Qui m'a dit... Ce que tu es en train de faire là, arrête ça. Je ne comprenais pas. Je continuais toujours. Quatre mois plus tard, il revient encore. Il me dit... Je t'ai déjà prévenu. C'est pas comme ça que je t'ai élevé. Ce que... Ce que tu es en train de faire là, arrête ça. J'ai... J'ai pris ça au sérieux. Je suis allé voir l'imam de notre radier qui était un grand ami à mon papa. Je lui ai expliqué ça. Il m'a dit... Ton papa et moi, on était des amis depuis longtemps. Donc, je sais quel projet il avait pour toi. Il commence à m'expliquer des trucs. J'ai dit, ok. Si c'est comme ça, qu'est-ce que je vais donc faire? Il me dit, bon... Commence d'abord par m'expliquer ce que vous avez fait chez l'autre. Je respecte tout et il me dit, bon, voilà, je vais faire des trucs de délivrance et tout. Je suis allé là-bas. Entre temps, le marabout, lui, il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Car moi, j'ai dit, mais comment ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il me dit, ce que tu fais là, c'est pas bien. Reviens me voir. On a, c'est dit. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le type-ci? Je continue donc, je ne suis pas à voir l'imam, on était en train de discuter et tout. Et là, le marabout m'appelle, je me suis reparlé, le marabout m'a dit, si tu continues ce que tu es en train de faire, tu auras de sérieux problèmes avec moi. C'est l'imam maintenant qui répond, il me dit, il dit au marabout, il n'a rien fait de mal, il veut juste que c'est détaché de ce que tu lui as fait. Bon, ils se sont chamaillés, je ne sais pas si tu as joué aux jeux vidéo, tu dois connaître le truc que Rugal, si tu as joué aux jeux vidéo, on appelait ça le miroir de Rugal, quoi. Si tu m'entrises très bien ça. L'imam a fait des trucs, on a fait des séances de prière, l'imam a fait des trucs, il a dit, ok, s'il tente de me faire un truc compliqué, ça va retourner chez lui. L'imam a dit, vends la voiture et tu partages l'argent. J'ai dit, ok, le jour suivant, apparemment il voulait que je fasse l'accident et je meure, le jour suivant, j'ai un frère qui vient prendre ma voiture, il se sent avec. Quelques temps après, on m'appelle qu'il a fait l'accident. J'arrive là-bas, il est bien portant et tout, mais la voiture était dans un sale état, on ne pouvait même plus récupérer. Bon, il a fait, c'était devenu un problème personnel entre lui et l'imam, donc ils ont fait leur combat là-bas, moi je n'étais plus impliqué. Mais, quelques temps après, je dis, un ou deux ans après, le marabout décède. Dès qu'il décède, je rencontre une fille, ça entame déjà la deuxième histoire, je rencontre une fille. À chaque fois que je rentre avec elle, dès que je ferme la porte, le matin, dès que je ferme la porte, j'enlève les clés. Et le matin, quand elle ressort, je me réveille souvent et je vois toujours les clés où j'avais posé les clés. Je me dis, hey, qu'est-ce qui ne va pas ? Jusqu'à, j'ai demandé au gardien, mais est-ce que c'est toi qui ouvre souvent le portail à cette fille ? Le gardien a dit non, je ne te vois pas jamais rentrer avec une fille, c'est là où ça a commencé à me faire peur, quoi. C'est là où ça a commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Quelques jours plus tard, j'ai mon oncle qui arrive, il me dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il va faire un rêve, il y a quelque chose qui ne va pas ici. J'ai dit, c'est pas possible. Il m'a demandé de l'expliquer, qu'est-ce qu'il ne va pas ? J'ai tout expliqué, il me dit, ok, la fille avec qui tu sors, c'est un sort que le marabou amourant avait lancé. Et on doit aller faire des incantations sur la tombe du marabou pour que cette fille-là ne vienne plus. J'ai dit, mais c'est une fille que j'ai rencontrée, ça fait rentrer, on me dit carrément que non, la femme n'existe pas en fait. Je dis, mais comment la femme n'existe pas ? On rentre presque tous les soins, on fait no way et tout autre. Il m'a dit carrément que non, la femme n'existe pas. A l'instant, j'appelle le numéro, ça ne passe plus. Je fouille mon téléphone, j'ai dit, ok, si c'est comme ça, on passe le snap. Je fouille mon téléphone, je veux voir les photos, toutes les photos où on était ensemble, je ne retrouve plus les photos. Même si je ne retrouve plus les photos, même jusqu'à présent, ça me fait toujours peur. Ça me fait toujours peur parce que j'ai passé plus de 15 nuits avec un laissez. Yoga, méfiez-vous de ce qu'on vous donne souvent chez les marabou. J'ai dit qu'il a fait plus de 15 nuits avec un esprit. Sur le sujet, ce qui est de la blague, on va écouter une autre histoire. Écoutons une autre histoire. Moi, mon histoire, j'ai vu dans un pays arabe. Et je suis allée remplacer une copine dans son travail. Ensuite, ma première semaine, je l'ai passée avec mes patrons. Ça veut dire que je travaille comme je travaille dans une villa. J'accueille les touristes. Et mes patrons, j'ai fait une semaine avec eux. Et elles m'ont laissé la place. Elles m'ont dit, bon, tu vas recevoir un groupe. Tu vas faire 10 jours avec eux. Mais la nuit, j'ai passé la nuit tous ceux. J'ai dormi dans le salon. Dans la chambre où je devais dormir, le gardien a pris la chambre. Donc, il était 21 heures. Et j'appelais ma patronne pour lui dire que, Ah, madame, la chambre où je dois dormir, le gardien, il dort là-bas. Elle me dit, bon, prends un drap. Ou bien prends une grande chambre, tu vas dormir là-bas. Et je lui ai dit, non, que si je dors là-bas, matin encore je vais arranger encore les chambres. Donc, je vais dormir au salon. Donc, j'ai pris une couverture. Et j'ai fait ma prière, comme d'habitude je le fais, avant de dormir. Je dors jusqu'à 2 heures du matin. J'ai attendu une voiture. J'ai entendu le bruit d'une voiture. Donc, j'ai dit, ah, ma patronne est revenue. Donc, j'étais tellement fatiguée que je ne voulais pas m'élever pour ouvrir la grande porte. Je lui ai dit, de toute façon, eux-mêmes, ils ont la clé, ils vont entrer. Et j'attends la voiture, tout le monde ferme et ça rigole, ça couche, ça couche, ça couche. Ils ont ouvert la porte. Puisque j'étais accouchée dans le canapé. Ils ont ouvert la porte, ils ont déposé les bagages. Ils sentaient qu'on déposait les bagages. Les gens rentraient, on déposait les bagages. Mais j'avais les yeux fermés. J'étais accouchée dans le salon, j'avais les yeux fermés. Ensuite, j'attends dans la piscine, les gens qui plongent à la piscine. J'attends, ouais, bravo, ouais, ça rigole, ça causait, ça cause. Mais quelques temps après, dans la cuisine, j'attends les assiettes, les verres, les assiettes, les cuillères qui résonnaient. Je dis, bon, je vais aller les aider. Sans doute, ma patronne a dit, besoin de moi, je vais m'élever pour aller les aider. Et comme ça, je m'élever, je vois deux jeunes filles, deux jeunes filles arabes, deux jeunes filles blanches. Et tu sais, quand on allume une lumière, quand tu dors, tu te réveilles, quand on allume la lumière, ça frappe dessus tes yeux. Et je sentais que mes yeux me faisaient mal. Donc, je m'approchais d'eux pour les demander si je pouvais les aider. Elle me dit, non, tu ne nous approches pas, ne nous approches pas, ne nous approches pas. Et je me suis retournée, je suis allée me recoucher dans le canapé. Parce qu'il était vers deux heures, trois heures, trois heures trente, comme ça, je me suis... Je me réveille encore, tout est calme, pas de bruit, rien. Et je me suis réveillée, je suis allée dans la cuisine. Il n'y a pas d'eau qui est versée, il n'y a rien, il n'y a pas d'arceur qui a été déplacé, il n'y a rien. Je dis, mais il s'est passé quoi ? C'est un rêve ou c'est quoi ? Je ne comprends rien. Plus que quand ça s'est passé, je sais que je me suis réveillée, je suis réveillée pour venir dans la cuisine. Et je suis repartie me coucher dans le canapé. Mais comment ça se fait qu'il n'y a personne ? Je vais à la piscine, il n'y a personne. Je vais là où les clients s'assoient pour prendre la boisson et tout et tout. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouteilles, il n'y a rien du tout. C'est comme s'il n'y avait personne en fait. Je n'ai plus dormi, je suis restée là. Je réfléchissais, je dis, mais soit j'ai fait un rêve ou c'est la réalité, je ne comprends rien. Donc le matin, je n'ai plus dormi. J'ai prié, je n'ai plus dormi. J'ai appelé celle que j'ai remplacée. J'ai dit, ben, tu n'as pas dormi à la villa tout seul ? Elle dit oui. J'ai dit, ben, tu n'as rien senti, tu n'as rien vu. Elle dit non, elle n'a rien vu. Mais elle a dormi avec une copule. La fille a dit qu'il y avait des esprits dans la maison, dans la villa. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ? Elle dit, mais si, je lui ai dit, tu ne vas pas pouvoir travailler. Et elle me dit non, que le monsieur avec qui elle travaillait avant, le monsieur a fait venir un espère, je ne sais pas, les gens qui détectent les revenants, comment on les appelle ? Il y a les gens qui font venir, les gens qui détectent s'il y a des esprits dans la maison. Que le monsieur a fait venir un homme, le monsieur a déposé une Bible. Et le monsieur a dit qu'il y avait huit personnes, huit, huit personnes, des jeunes filles qui étaient dans la villa, là. Qu'ils ont dit, il y a longtemps, ils vivent là. Ils sont là il y a longtemps. Après ça, j'avais du mal à rester dans la villa. Jusqu'à présent, j'ai fait un an là-bas. Mais je n'arrive pas à expliquer parce que j'ai peur. Je me dis quand je vais expliquer, peut-être qu'ils vont revenir vers moi. Je ne sais pas s'ils vont venir me menacer. En tout cas, j'ai très peur. Mais vraiment, je suis encore dans ce coin-là. Je travaille toujours là-bas. Mais je ne suis pas vraiment à l'aise. Mais pour trouver du travail, c'est un peu dur. Donc vraiment, c'est ce qui m'est arrivé. Je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc jusqu'à maintenant, tu es toujours là-bas. Je suis toujours là. Je suis toujours là-bas. Mais souvent... Tu as tant de moments qu'on t'hésite avant de quitter ou bien c'est comment ? Non, souvent je sens qu'il y a les esprits. Mais là-bas, je gagne un peu ma vie. J'arrive à payer mon loyer. Et j'arrive un peu... Donc vraiment, aller recommencer encore ailleurs, vraiment, c'est un peu dur. Donc de recommencer ailleurs, mais tu es toujours là-bas, les esprits. Mais je ne dors plus dans la villa. J'ai une chambre à côté. Même quand ma patronne me propose de rester de point de chambre à la villa, je refuse parce que je ne veux pas... Elle sait ce qui se passe dans sa maison. Elle le sait. Le gardien le sait. Mais moi, c'est parce que je ne savais pas que j'ai dormi dans la villa. Mais quand j'ai su, je ne dors plus dans la villa. J'ai une chambre. Et même s'il fait chaud, je refuse de rentrer dans la villa pour dormir au climatiseur ou quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je préfère rester dans la chambre. Celui qu'on a fait ramener, c'était un médium, c'était un exorciste, c'est quoi ? Je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont détecté qu'il y avait des esprits dans la maison. Il y a toujours quelque chose qui se passe, en tout cas. Il y a toujours quelque chose. Ce soir, un client se blesse. Tout dernièrement, il y a une bulle qui s'est explosée. Puis un client qui a la même blessé très fort. On l'a amené à l'urgence. Une fois encore là-haut, à l'étage, il y a une bulle qui s'est brisée aussi. Et un jour encore, il y a le chien qui est rentré dans la chambre, dans la grande chambre. Ça, je n'ai rien compris. Le chien est rentré dans la chambre pour chier. Ça, 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 ça. Je n'ai rien compris. On a trouvé caca de chien dans la chambre principale. D'accord. Merci beaucoup pour ton histoire. Nous avons entendu ça. Il y a vraiment des choses bizzères qui sont nudes dans ce monde. Oui, 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 mais ça, ce n'est que le début du commencement. Alors, je prie, on pense à la plus. Ça va, Angelina, ça va. Oui, je voulais te raconter l'histoire de l'oncle de ma mère. Quand on était petite, je visite vers 10 ans, 11 ans. Et à l'oncle de ma mère, lui, il aime ce mot chercher les femmes. Tout le temps, il n'y a pas dans les boîtes de nuit. Tout le temps, c'était à Bangui. Tu connais son trafic avant, il y a 20 ans, il y a toute l'ambiance, avant la crise. Donc, tout le temps, tout le temps, il partait dans les boîtes de nuit. Alors, le jour-là, il était avec son ami. Ils ont eu deux filles là-bas. Ils sont rentrés avec les filles-là. Les filles-là, c'était le 31 décembre. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont passé leur nuit et tout et tout et tout. Ils se sont endormis. Et le matin, lorsqu'ils se sont réveillés, tous les deux, ils sont mortes. Bizarrement, il s'est réveillé sur la musique. La fille qui était avec elle, elle ne s'est pas réveillée. Il dit, mais bravo pour moi aussi. La fille n'est pas réveillée. Ils étaient pris de panique. Donc, ils ne savaient pas quoi faire. Mais comment les deux filles-là sont mortes en même temps ? Ils avaient peur. Ils tournaient toute la journée dans la maison pour aller dire à leurs parents. Ils ne pouvaient pas. Alors, jusqu'à vers 16h, l'autre a dit non, je vais aller dire à mon père. Même si pour appeler la police, il va appeler la police. Alors, ils ont appelé le grand-père, il est venu. On a appelé la police et tout et tout. On a dit non, mais ce ne sont pas les personnes qui sont mortes aujourd'hui. On a fait autopsie et tout. Non, les filles sont mortes depuis les cadavres. Petit, c'était mort depuis des compositions qui est devenu le momi. Oui, oui. Les deux filles à la maison, tellement qu'ils avaient peur, l'autre, la bouche était devienne passer de l'autre côté, à côté gauche, ils ne parlaient plus. Pendant des jours, on l'a mené faire la prière et tout ça, même pas. Alors, les parents l'ont pris pour le ramener au village, aller le guérir là-bas, le traiter pendant des mois. Mais son ami, lui, il est mort. Et c'est lui qui est guéri. Là, il est vieux, il est à la maison. Mais il ne puisse jamais des filles. Lui, il n'est jamais même marié, tellement qu'il a eu peur. Voici mon histoire. C'est terrible. Lui, il ne s'est jamais même marié, tellement qu'il a eu peur. Seigneur. Les femmes réveillantes. Sérieux? Sérieux? Alors, donc, si on comprend bien, eux, ils sont allés chercher deux goûts, deux jeunes jolies filles. Et les deux ont tous passé la soirée ensemble. Même coucher ensemble. Et même dormir ensemble. Le matin, ils se réveillent. Ils constatent que les deux copines sont en réalité mortes. Maintenant, elles sont mortes. Ils sont tous choqués. Comment se passe-t-il que la deux filles soient mortes ? Instantanément comme ça. Juste comme ça. Comment c'est possible ? Hum. C'est là, moi, j'ai préféré profiter de cette bonne opportunité pour vous dire ceci. Mes frères et soeurs, si vous n'êtes pas au courant, moi, je vous dis qu'il y a des mauvais esprits qui vont prendre le corps des gens qui sont déjà morts dans la cimetière. Ils rentrent dans ce corps, ils animent ce corps, ce corps peut parler, ce corps peut danser. Ils font tous les mouvements possibles. Vous voyez ce corps-là ? Ils viennent ici tous les week-ends, les samedis-là. Ils viennent de les endroits comme le public la nuit pour fatiguer les gens de la TSC. Si vous ne savez pas, moi, je vous le dis. Tout corps est un esprit. Donc, vous, si vous voyez une personne, même si elle est jolie, ne dites pas, ah, ma chérie, c'est jolie, tu m'as ton numéro ? Ou bien, tu vas aller boire, prendre un pot, tu vas aller boire quelque chose, tu vas aller manger, tu vas aller au restaurant ? Non. Vous devez être concentré. Cherchez d'abord savoir si c'est de cette personne qui est un esprit, un mauvais ou un bon esprit. Sinon, hein, vous allez croiser une chose que vous ne deviez pas croiser. C'est un mauvais esprit comme ça qu'il y a là-dedans, sérieux ? Maintenant, le monsieur a dit qu'un est mort, il dit qu'un est mort, il donne l'autre parmi les deux intensités. Et c'est lui-même qui est versé là. Il a eu tellement peur que... Que maintenant, même pour chercher femme, il est découragé, il ne cherche plus femme. Mes frères et soeurs, je vous assure que si ça vous arrive, vous allez le courir de pourquoi je vous ai dit toutes les choses. Soyez vigilant, faites attention. Alors, nous écoutons encore notre voyage. Oui, oui, jusqu'à là, il est là, il n'est pas encore mort, mais... Il est là, 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 il est là. Allez toi là-bas. Non, mais il est là en trafic, moi je suis en France. On aurait souhaité qu'il vienne nous raconter cette histoire lui-même. Mais si jamais je pars en vacances et il ira vous raconter lui-même. D'accord, merci beaucoup, Yaren, pour l'histoire. Ok, merci. C'est toi qui as tué, même si tu... Tu commences alors. T'as dit quoi? Le jour où un étudiant béninois m'a envoyé un petit sorcier. chez moi, dans mon appartement. Alors, j'avais quitté le Congo pour faire mes études en France. J'étais très jeune, j'avais 17 ans. J'arrive à la fac, je rencontre un béninois qui me faisait des avances. Mais bon, je ne voulais pas trop, mais il était sympathique. Il m'a invité à manger chez lui. Il m'a invité à manger chez lui. Et une fois, il y a eu une panne d'électricité dans mon bâtiment. Alors, j'avais beaucoup d'habits à laver. Il me dit, ah, chez moi, il y a des machines à laver dans ma résidence. Tu peux venir, tu vas laver tes vêtements chez moi. Donc, je quitte de mon appart, là où je venais. J'arrive avec mes affaires dans son bâtiment. Pendant que la machine tournait là-bas, moi, j'étais dans son appartement parce que les machines à laver sont en bas. Donc, on mange, on fait tout ce qu'il fallait faire. On suit la télé, on reçoit nos travaux, tout ça, tout ça. Et quand je finis, ça s'est fait que c'était le dernier bus qui rentrait chez moi parce que j'ai passé ma journée à faire mes travaux avec lui et laver mes vêtements en même temps. C'est ce qu'on fait le week-end. Donc, je prends le dernier bus, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, je me mets à dormir. J'étais fatiguée, je commence à dormir. Il y a mon téléphone qui sonne, qui sonne. Non, Charlotte, tu as pris quelque chose de moi. Tu as pris quelque chose qui m'appartient. Moi, j'ai dit, je n'ai rien pris. Est-ce que je peux prendre quelque chose qui t'appartient ? Et je ne te le dis pas. Ce n'est pas possible. Non, tu as pris quelque chose qui m'appartient. Je me dis, arrête de me casser les couilles. À demain, à lundi, à l'école. Ciao. Donc, je dors. J'habitais au dernier étage d'un appartement. La fenêtre ouverte, il faisait chaud. Et là, je vois, j'étais entre le sommeil et j'étais un peu éveillée. Je vois un animal qui rentre. Un animal qui était comme un bulldog, une chauve-souris très grande qui commence à cogner les murs, un peu comme s'il s'était perdu. Il cogne le mur, il cogne le mur, il cogne le mur. Un grand animal. Et moi, j'étais bloquée. Je n'arrivais pas à bouger. J'essayais de crier. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Et cet animal, je n'ai jamais vu un animal aussi moche. C'était en même temps un chien, une chauve-souris, mais avec la taille d'un chien bulldog. Il cognait tellement que ma colocataire a toqué à la porte de ma chambre. « Charlotte, tu tapes le mur. Charlotte, tu tapes le mur. Ne tape pas le mur. Ne tape pas le mur. » C'est là que j'ai sursauté. Elle me dit « Non, tu es l'orthambule parce que tu tapes le mur. » J'ai dit « Hé, moi, je n'ai pas tapé le mur, mais j'ai vu la lumière de ma chambre en train de bouger. Alors qu'il faisait chaud, il n'y avait pas de vent. » Donc, vraiment, j'avais vu cet animal-là. J'ai commencé à paniquer. Il se faisait peut-être une heure du matin. J'appelle ma mère au téléphone. J'ai dit « Maman, j'ai vu un diable. » « Maman, j'ai vu un diable et c'est la première fois que je vois un animal comme ça, j'ai vu un diable. » Ma mère a dit « Ah, essaye de voir ce que tu as fait entrer chez toi parce que si c'est la première fois que tu voyais un animal comme ça, essaye de voir. » Là, je vais dans mes sacs, là où il y avait mes affaires que j'avais prises dans le linge et il y avait cinq appels de ce garçon-là. Je fouille dans mon sac, tout ça, tout ça. Je sors une chaîne qui était faite à base de fil de fer. C'est un squelette, en fait, sous forme de chaîne. J'appelle le gars, je lui dis « Ah, c'est de ça que tu parles, oui, c'est un cadeau très précieux. C'est un héritage familial, tu ne peux pas... » Pour moi, c'était un vulgaire truc très moche, très moche, vraiment, à base de fil de fer rouillé sous forme de squelettes comme ça. Non, c'est un héritage vaudou qu'on m'a donné par mon grand frère. « Tu ne peux pas partir avec comme ça. » J'ai dit « Non, je n'ai pas fait exprès vu qu'on pliait le linge sur ton lit. Certainement, je l'ai fait entrer dans le sac. » Sauf qu'il n'y avait plus de bus, je n'avais pas de permis. J'étais très jeune, donc je me suis dit « Merde, je n'ai pas pu dormir. » J'ai laissé le truc là, sur moi, devant la table, comme ça, je ne dormais pas. Je regardais ça. J'avais peur, mon cœur battait très fort. Le matin, quand je me suis réveillée, dès 5h du matin, le premier bus qui passait, je suis allée là-bas aller déposer. Quand j'ai déposé, le gars-là a dit « Tu ne sais pas comment je n'ai pas pu dormir la nuit. » « Comment on m'a reclamé de retrouver cet objet-là. » Moi, j'ai dit « Mais moi, je n'ai pas fait exprès, c'est entré dans mes affaires. » Et puis, il m'a dit « Non, que ce soit la dernière fois que tu tiennes des choses, quand tu n'es pas initiée, vaut mieux ne pas tenir des choses, sinon ça peut te créer des ennuis. Tu es une fille que j'aime beaucoup, que j'aime bien, mais tu as failli te mettre dans la merde. » Et après, quand je suis rentrée chez moi, le garçon a continué à me faire des avances, mais ça se faisait que je le fouillais, je le fouillais, je le fouillais. Mais après, ça s'est fait qu'aujourd'hui, le mec, il est rentré au Bénin, il travaille là-bas et j'ai coupé toute communication avec lui. Depuis le jour, il m'a envoyé un petit sorcier pour venir récupérer son objet chez moi. Voilà. Ouais. Sinon, en tout cas, vous n'avez la peine de vérifier les trucs que vous mettez dans vos sacs-là. Surtout quand vous partez sur les... Vous avez fait ou pas, fait quoi ? Même par maladesse comme ça, là, vous pouvez prendre la chose de quelqu'un. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est... C'est parfois pas intentionnel, mais soyez prudents. Souvent, en tant qu'étudiant étranger, quand on arrive en France, on se dit que la sorcellerie ne vient pas jusqu'ici. Et qu'on essaie un peu de réfléchir, de se dire, « Ah oui, ce qu'on voyait au pays, on ne va pas nécessairement retrouver ça ici. » Le terrain éminait partout et c'était la première fois de ma vie que je vois un diable. Pour moi, c'est un petit diable parce que je n'ai jamais vu un animal qui était un chien, une chauve-souris et une souris en même temps. Ah 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 Moi bon, si vous voulez découvrir de telles histoires, abonnez-vous sur Bones et soyez juste prêts parce que ce qui arrive, c'est du très lourd. Du très lourd. dites-moi qu'elle est l'histoire qui va lui d'aller plus toucher ou impressionné parce que moi j'ai été impressionné par une histoire par deux histoires ici la première histoire puis l'histoire où cet homme là parle de de la des deux fumeur tu as acheté dans les chambres et ça les ont fait un plan à quatre ne pas qu'à se terminer et pas de fumeur sérieux non fait attention si c'est vous de votre propre chaîne de ce sport n'a pas une voiture accrochée sur les points n'oublie pas de parler cette vidéo aussi aux gens que vous aimez